Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 5. On se retrouve du coup pour la suite de notre LP avec évidemment BG Innovation. Voilà, c'est l'entreprise qu'on doit gérer, c'est BG Innovation. On est là et on va tout faire pour pouvoir du coup bien gérer cette entreprise. On a fait une augmentation de capital la fois dernière. Qu'est-ce que c'est qu'augmenter, enfin faire une augmentation de capital ? C'est en gros, on émet davantage d'actions en circulation du coup de notre entreprise. Donc la taille du gâteau est beaucoup plus élevée, mais ça nous permet du coup d'avoir des fonds propres, d'avoir de la trésorerie qui rentre dans notre entreprise. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est peut-être d'augmenter notre trésorerie, peut-être de réaliser une acquisition importante, peut-être ça serait de... Enfin, il y a tellement d'explications qui expliquent le fait qu'on ait besoin d'utiliser du coup l'augmentation de capital que, ben voilà. Alors, il y a plusieurs façons pour se financer. Bien évidemment, il y a la bourse via les augmentations de capital, en délivrant davantage d'actions en circulation, c'est le flottant. Ou alors, vous avez le moyen le plus classique, c'est emprunter, faire de la dette. Et ça, voilà, vous avez la dette via les obligations, vous avez la dette via le système bancaire de façon classique. Vous avez toutes les façons possibles et inimaginables pour pouvoir du coup créer de la dette. Enfin, financer par de la dette. Très bien, mesdames et messieurs, eh bien, nous allons commencer. Alors, on a fait du coup notre augmentation de capital, c'est une excellente nouvelle. Et nous avons comme objectif du coup d'acheter une entreprise. Et ça, ça va être important. On a 3,2 milliards d'euros de capitalisation boursière. L'entreprise est valorisée je ne sais plus combien. C'est où ? C'est acheter des actions. Je l'avais. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Choisir. Alors. Ce n'est pas ça que je veux. Tous les secteurs. On va prendre le secteur de l'or. Or. Très bien. Alors, on va juste supprimer ça. On va supprimer ça. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. On va acheter des actions. On va prendre sur le secteur de l'or. Très bien. On va prendre du coup... Je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'était sud-africain, c'est ça ? Non, ce n'était pas sud-africain. Non, ce n'est pas vous. Je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était eux. C'était Rebrowser. Alors, Rebrowser, par contre, ils sont cotés un petit peu partout. Pourquoi ils sont différentes ? Eh bien, Rebrowser peut être très intéressant parce qu'on a un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros avec une profitabilité, une marge nette de 57,53% pour une valorisation boursière de 3,62 milliards d'euros. Alors, on a fait notre augmentation de capital. On a du coup une trésorerie de 3,2 milliards d'euros. Je vais essayer de racheter toutes les actions qu'il y a dans l'entreprise. Mais pour ça, il va falloir avoir un petit peu plus de trésorerie. Donc, pour le moment, on va patienter et on va regarder un petit peu tous les autres choses qu'on puisse faire. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant pour le moment. Et surtout, l'objectif, comme je vous l'ai dit de départ, c'est d'augmenter notre puissance. Et on va augmenter notre puissance au niveau des parts de marché en faisant des fusions acquisitions, notamment dans le segment de l'or, pour avoir du coup une part de marché qui soit les plus importants. Et ça, c'est important. Plus on a des parts de marché importants, plus on est important et plus notre entreprise est grosse. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour ce qui est du reste, est-ce qu'il y a des entreprises de l'or qui sont implantées ? Il n'y a pas d'entreprise de l'or. Ici, on a Tarek Elite. Tarek Elite qui appartient à qui ? Il n'est pas coté. Ici, on a quoi ? Radiant Splendor. OK. Pas beaucoup d'entreprises qui font de l'or. Ça, ça doit être les... Ouais, c'est Sam Partner qui appartient à eux. Qui, eux, sont des Américains, si je ne dis pas de bêtises. Hein ? Bah, j'appuie. Bon, bah OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Et on a notre entreprise indienne, Rebrowser, qui, elle, par contre, on va les prendre. Et on va en faire tout un business dessus, sur l'or. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et là, on a Gold Fondation. En vrai, ça serait sympa qu'on soit une grande puissance de l'or. Alors, par contre, j'ai vu que ma trésor, elle a baissé. Ou alors, c'est juste moi qui ai un peu mal vu. Compte de résultat, trésorerie. Alors, par contre, si on a 3,6 milliards, on ne rachète pas l'entreprise d'un coup. Il va nous falloir 4 à 5 milliards de trésorerie classique pour pouvoir être tranquille. On pourrait refaire encore une augmentation de capital. Mais ce n'est pas encore dans mes projets. Alors là, on est à combien en trésor ? 3,6 milliards. On ne touche pas. Il faut davantage de trésorerie. Je voudrais bien qu'on soit un peu tranquille sur la trésor. Donc, comme je l'ai dit, 5 milliards d'euros, ça serait sympa. Après, on peut commencer à acheter des actions. On peut commencer à acheter des actions de l'entreprise. Donc, ça, ce n'est pas un problème. On va faire ça même. On va acheter des actions. Ah, Rebrowser. On va pouvoir acheter quelques actions. Mon temps à investir pour achat d'actions. Je vais mettre… On va mettre 500 millions d'euros pour le moment. Voilà, 500 millions. Comme ça, ça ne va pas trop casser notre entreprise. On aura 14 % en arrondissant, 14 % du capital social, donc des actions qu'on disposera de l'entreprise. Donc, ça, c'est parfait. Bam ! On rachète. Notre trésorerie va baisser parce qu'on vient de faire des achats d'actions pour 500 millions d'euros. Ça n'a pas été validé ? Ou c'est juste que ça prend du temps ? Aucune idée. Ah, putain. Ça, c'est casse-couli. Les réseaux de notre entreprise sont soumis à une cyberattaque très perfectionnée. Ah, ça, c'est chiant par contre. Et ça, j'aurais dû investir dans la cyber. Le salon approche et il reste de la place. Il serait judicieux de s'y inscrire rapidement. C'est un incontournable pour notre secteur d'activité. Le ISA Calgary Show. Bon, si tu veux. Moi, je veux bien. C'est là-dessus. Ouais, vous. On va prendre un 200 mètres. Carré, c'est pas mal. On propose. Parce qu'on est quand même une grande entreprise. On ne va pas faire du 1000 mètres carrés, mais 200 mètres carrés, c'est pas mal. Je vais juste en profiter. Voilà. On va faire CyberSécure. Ok. On va le passer à 5%. Ouais, c'est chiant. C'est pour ça qu'on va le passer à 5%. Contrat accepté. Votre interlocuteur a accepté. Cet accord est maintenant signé. Parfait. 157 millions. En vrai, vas-y. On paye. C'est pas grave. Au moins, c'est plus CyberAttack. Et au moins, on a notre production qui revient à la normale. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'on revienne à notre production initiale qui est très importante pour pouvoir surtout développer notre chiffre d'affaires. Achat d'actions. Très bien. 493 millions d'euros pour 13,76% des actions, du capital social de l'entreprise. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas fini. Quelle est notre trésorerie ? On a 3,3 milliards d'euros dans notre réseau. C'est bien. Qu'est-ce qu'il est le plus gros ? Ah, ça doit être la CyberSecure, ça. Autre dépense. Bon, c'est normal. En vrai, mieux vaut investir beaucoup dans la CyberSecure pour être bien tranquille que de ne pas y investir. Pour ce qui est au niveau des mines. Ok. Je voudrais juste au niveau des salaires. On va juste réévaluer le montant des salaires de 1%. On ne va pas fixer de baisse. Et on va faire aussi un pourcentage des bénéfices annuels affectés aux primes. 1%. C'est déjà pas mal. On n'a versé que 0,1% des bénéfices aux actionnaires. 1% pour les salariés. Je trouve que c'est convenable. Et c'est dommage que ça ne soit que des primes. En fait, ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse faire monter nos salariés en tant qu'actionnaires. De l'entreprise. Parce que ça, c'est très important. Il faut... D'ailleurs, si vous êtes dans une entreprise et que votre patron, votre RH vous propose un PEE, un plan d'épargne entreprise ou bien autre chose. Mais qui vous permet du coup d'avoir des actions de votre entreprise ou pas forcément d'investir dans un fonds que votre entreprise vous propose. N'hésitez absolument pas. C'est très important. Surtout si c'est votre entreprise et que vous avez confiance en votre entreprise. Soyez actionnaire de votre entreprise. Et en tout cas, quand on vous propose ce genre de choses, c'est une très bonne chose. Il faut le faire. Père d'exploitation. J'observe que nos charges sont supérieures à nos revenus. L'activité n'est donc pas rentable. Nous perdons de l'argent. Cette situation ne pourra pas perdurer à terme, bien évidemment. Non, notre résultat annuel est toujours positif. Qu'est-ce qu'il me dit ? On est toujours à 10 milliards. Par contre, j'observe que nos charges... Bon, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, les calculs ne sont peut-être pas bons. Pourquoi les autres recettes moins 14 milliards ? Ok, c'était cassé. Non, c'était cassé. C'était bugué. Ok. Bon, notre trésorerie, elle remonte. Très bien. On va pouvoir faire encore des achats d'actions. Enfin, des achats d'actions. Classement trimestriel. Cool. Vous gagnez 309 places. Ouais, bon, après, je m'en fous. Je vais juste en profiter. Insertion des handicapés. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça ne me dérange pas. En tout cas, notre valorisation boursière est plutôt pas mal. On est supérieur à avant. 62 milliards de valorisation boursière. C'est bien. Le salon approche. Nous mobilisons toute notre équipe commerciale pour être d'attaque dès l'ouverture. Très bien. Et dégoûtez... Enfin, ayez du coup des contrats pour nous. Ça va être très important pour développer notre business. Bon, après, c'est que de l'or. On ne vend que de l'or. Donc, notre truc, c'est que de vendre de l'or. Donc, bon. Au niveau des budgets, bon, pour ce qui est du reste, ok, ok. Bon, on a une petite baisse de notre profitabilité. Mais ça, ce n'est pas très grave. Parce qu'on a une petite baisse de notre chiffre d'affaires. On a augmenté les coûts. Notamment avec l'augmentation des salaires. Davantage de dépenses, notamment dans la cyber. Et aussi, on a distribué des dividendes. Donc, bon. Après ça, les dividendes, c'est pris sur la trésor. Pour ce qui est du reste, On est à 4 mois de trésorerie. Moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'on atteigne les 6 mois, même les 1 an de trésor pour bien être tranquille. Si jamais on a des problèmes, au moins, on aura une trésorerie derrière pour nous sauver. Mais bon, ça prend du temps, la trésor. Je ne sais pas les combien de temps. Ça se réactualise. Fixer le pourcentage des contrats de la fusion mère. 100%. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ok. Bonjour. Un contrat. Pour un prix de zéro. D'accord. Capacité de production, consommation annuelle. Ils veulent un contrat. Ils veulent m'acheter de l'or. Et je le vends à combien ? Je ne sais pas à combien je dois le vendre. Pourquoi ils ne mettent pas le prix de base ? Ah, ils veulent me l'acheter pour zéro. Ah bah, ça va être compliqué. Ouais, ils veulent m'acheter tout mon or. Et je ne peux pas fixer un prix. Ah non, ils me proposent zéro. Bah non, je ne veux pas te le vendre gratuit. Mais attendez, mais vous me faites des contrats avec un prix de zéro. Qu'est-ce que je n'en ai rien à faire du zéro ? Comment ça, régression ? Pourquoi j'ai une baisse ? Eh, j'ai une baisse de ma trésor. Quoi ? Mon chiffre d'affaires ? Ah oui, c'est le bug. Ils n'ont jamais, ils n'ont toujours pas réglé ce bug. C'est très positif. Le contact direct avec nos clients et les retombés dans les médias qui ont couvert l'événement ont indéniablement renforcé notre notoriété. C'est excellent. C'est excellent. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Ça bug. D'ailleurs, mon chiffre d'affaires vient de baisser. Alors que normalement, ça ne devrait pas. On a notre profitabilité qui baisse ? Oui, mais on est à combien de chiffre d'affaires en fait ? C'est ça qui m'intéresse. C'est un bug. Voilà, c'est bugué. Et ça, ça fait... Je l'ai envoyé en plus. Je leur ai dit que ça, c'était bugué. Mais ils n'ont toujours pas corrigé, même avec la 1.06. C'est chiant. Mais on va faire avec. Mais si déjà le compte de résultat, il est cassé... Ça va être chiant, quoi. Bon, on va fixer notre... On va racheter encore quelques actions. L'entreprise, en plus, il doit coûter pas cher. Il est où ? Or. Alors, or. Oui. Ils ont recréé une filiale ? Putain, mais ils créent que des filiales. C'est un truc de fou, ça. Ok. Je t'en achète encore pour 500 millions d'euros. Ah. Le jeu lag. Oh non, le jeu va pas crash. Pas maintenant. Ah, c'est bon. Ok. On achète. Du coup, on aura à peu près... On aura 25% à peu près. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais si ça a baissé ou pas, leur cours de bourse. Parce que si c'est moins cher, c'est sympa. Si c'est moins cher, c'est sympa. Après, on pourrait devenir actionnaire de plein de petites entreprises qui pourra nous faire gagner de l'argent. Comme ça, ça pourra faire augmenter les autres recettes. Mais pourquoi ici ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bug ? C'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Revenu financier. Voilà. Pourquoi là, les estimations, elles sont bonnes ? On a une baisse. Mais ma trésorerie, elle baisse. Parce que, ok, mon chiffre d'affaires baisse. Mais je suis pas à ce genre de niveau-là. C'est très bizarre. Je sais pas comment ils font les calculs, mais... C'est regrettable. Est-ce que je fais un all-in au pire ? Et au pire, c'est pas grave. Ça fait crash le jeu. Et puis, je sais pas, tant pis. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée et une très bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501